Alors il y a un vrai problème avec les applications développées en Angular, en React, en ce que vous voulez, en tout cas en JavaScript, avec les moteurs de recherche. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que regardez, ici effectivement on a bien une description et un titre, donc ça c'est facile pour le moteur d'aller chercher l'info. Par contre regardez, je vais changer de page, on a toujours la même description, toujours le même titre. Pourquoi c'est comme ça ? Tout simplement parce que quand on fait le rendu, là je reprends le projet d'avant, quand on fait le rendu c'est Webpack, ici, qui va venir remplacer le title, etc. et les informations. Il va le remplacer dans quoi ? Il va remplacer dans un index.html ici, qui est dynamique au moment du rendu, qui est dynamique au moment de la compilation, mais qui n'est pas dynamique après. C'est-à-dire que ces informations-là, on ne peut pas les dynamiser facilement. On ne peut pas récupérer de l'information sur, par exemple, un module particulier d'Angular et venir l'injecter directement à l'intérieur de ça. Ce n'est pas possible parce qu'actuellement, votre page, elle se charge et ce qui est chargé, c'est la page localhost. Après, il y a une information en dessous qui vient récupérer l'info et puis, voilà, ça va s'injecter dans App, mais ça va s'injecter dans App, dans le navigateur. Il faut savoir quelque chose sur les moteurs de recherche. C'est des robots qui viennent parser, qui viennent récupérer l'information dans la page et, eux, ils sont capables de voir exactement que ça, ce que vous leur mettez ici. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de patienter et d'attendre que le JavaScript ait fini son travail et, donc, ils n'auront pas du tout accès à toute cette partie-là. Ce qui se trouve dans le App, ici, ils n'en auront pas accès. Et ils auront accès au début de la page, c'est-à-dire ce que vous pouvez voir ici dans le premier rendu qu'on a là au niveau du chargement du fichier. Et c'est tout, ça s'arrêtera à ça. Donc, même si vous dynamisez cette partie-là dans votre application au changement, ici, de la page, ça ne marchera pas. Parce que le moteur de recherche, lui, s'il se rend sur cette page-là, sur About, il va avoir un rendu, ici, qui va être le rendu de base de l'application. Puis, après, il va utiliser le moteur de routing d'Angular pour récupérer l'information dans la page. Mais il n'aura pas connaissance de ces infos-là parce qu'elles ne font pas partie du templating de base d'Angular. Et donc, du coup, l'indexation va mal se faire et on va avoir des problèmes avec ça. Même, d'ailleurs, ce qui va se trouver en dessous, c'est-à-dire dans App qui sera injecté après, ça, il n'aura pas possibilité de le voir. C'est là où c'est vraiment intéressant de travailler avec Angular Universal qui est capable de faire des rendus serveurs et donc de retourner sur une URL précise une page déjà conçue et conçue côté serveur. Donc, les moteurs de recherche ont accès à ça. On va voir ensuite comment on va faire pour le mettre en place. Mais je vais vous parler d'abord de l'historique parce qu'évidemment, il y a quand même eu des solutions qui ont existé, notamment pré-render. Merci d'avoir regardé cette vidéo !